Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat d'items. On commence avec un collier du Valet Vénard qu'on achète à 10 millions. Alors je vais vous montrer le G tout de suite. Il s'agit d'un G parfait, trans, dommage au sort. Voilà donc rien d'incroyable sur un plus PA mais ça pourrait être compliqué d'aller chercher le G full perf quand on le veut. Et en l'occurrence ça ira sur mon Nouginac RPVP et jusqu'à maintenant j'avais exactement le même item avec 349 de vitalité. Donc ça me permet juste d'optimiser un tout petit peu mes stuff et du coup je revendrai l'ancien. Je vais essayer de le mettre HDV je pense vers 8 millions à peu près en espérant que ça parte. Voilà, il faut gratter l'optimisation partout où l'on peut. Je vous partage l'achat d'une chevelure de Talcacha, moins 3 vita moins 1 sagesse, qui m'a été faite spécialement pour moi par un abonné. Je viens juste de lui repasser le PO sur la cape et du coup la vente se conclut. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des abonnés qui se mettent à faire des items dont j'ai besoin. C'est pour ça aussi que je prends un prix qui est assez sympa. Je pense que ça en HDV à 15 millions ça reste pas mal de temps en HDV. Mais voilà, la façon dont ça a été réalisé m'amène à être généreux sur les prix et ça me fait avancer sur les modes PVP. Donc ça, ça ira sur un Xelor haut pour Coliseum en 3v3. Un abonné très sympa qui m'a fait une corne de Torkelonia spécialement pour moi. Voilà, il m'en faut deux en fait. Il m'en faut une pour PVM, une pour PVP. On a ici un G, moins de 3 vita moins 2 sagesse. Donc ce qui est carrément le G le moins bon que je considère comme un brisage PA réussi. J'accepterai du 346 vita 33 sagesse. Donc on est vraiment juste au-dessus. Bon, le prix est correct. Plutôt sympa, même 20 millions pour ça, c'est pas mal. Il y a même les 15 de prospection qui me serviront peut-être pour un mode PVM. Hop ! Merci à lui. Donc bon, ça fait toujours plaisir. J'en ai une autre que je vais acheter très bientôt qui va m'être migrée sur mon serveur. Et voilà, du coup j'en aurai une pour PVP, une pour PVM. La PVP prendra une transe dommage mêlée et la PVM prendra une transe dommage distance. On termine cette vidéo d'achat d'items avec une magnifique phonétique. Moins invitalité, bon, moins 4 soins, mais c'est pas vraiment un item sur lequel on va chercher les soins. Oups ! Hop ! Voilà, on s'est mis d'accord, donc apparemment sur 45 millions, je ne me rappelais plus bien. C'est pas facile à faire comme item. Bon, c'est pas non plus le plus dur, comme on peut taper dans les soins. Bon, il y a quand même beaucoup de bogés qui sortent, mais le tryhard invoque Rasa peut se faire éventuellement. Mais pour la plupart des gros jets qui circulent, c'est quand même plutôt des brisages PA. Et là, ce qu'on peut noter, c'est que sur celui-ci, il avait un 455 Vita, et il s'est tapé à un moins 6, et pas un moins 5, et donc il finit à 449. C'est un peu dommage. Mais voilà, c'est quand même une belle acquisition, donc ça, ça va prendre une rune dommage sort, une transcendance dommage sort, pour aller sur un sac rieur R PVP. En fait, j'alternerai entre crocobur et phonétique selon les match-up, selon si je peux me permettre d'avoir des malus de reste distance ou pas. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo d'achat d'items, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez bien soin de vous, et à bientôt.